On prend le feuilletage et on va commencer par le cuir pour l'avoir le plus plat possible. La petite astuce, on pose la plaque de feuilletage crue sur une première plaque et on va poser ensuite la deuxième plaque dessus juste avant de l'enfourner. On le sort du four, on enlève la plaque supérieure et on obtient un feuilletage le plus plat possible. Prenez du sucre glace et saupoudrez-en de manière très régulière toute la surface de la pâte feuilletée. Si vous n'avez pas ce type d'ustensile, prenez une petite passoire avec du sucre glace. Le principe étant d'être le plus régulier possible et d'en mettre bien, 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 bien partout. On met la plaque de feuilletage sous le grill préchauffé et on reste à côté du four, ça va très vite. Le sucre commence à fondre, on va laisser sous le grill le temps de caraméliser toute la surface. Découpez votre pâte feuilletée à chaud, intercalé avec une crème à l'intérieur. Gardez intact tout le croquant de votre pâte feuilletée grâce au caramel.